Jean-François a choisi « Rupture ». Aux éditions Execo, un roman de la strasbourgeoise Madeleine Zimmermann-Munch. Rupture historique et rupture personnelle se télescope dans ce roman qui parcourt les années 60 à 90. La chute du mur de Berlin, mai 68, tout ce qui s'est passé en Europe et dans le monde. Donc ça va compléter mes connaissances historiques, et notamment de ce qui s'est passé spécifiquement à Strasbourg et en Alsace. Comme ce chilicois, ils sont nombreux à s'être rendus au Salon du Livre de Souffle début novembre. L'occasion de découvrir la richesse littéraire alsacienne, mais pas que. Ce monsieur a choisi un polar signé John Boring. Voilà, j'espère qu'il y aura du suspense et en plus l'intrigue se déroule à Strasbourg. Aux 7 arpents, 37 auteurs ont répondu présents. Rion Jeunesse, on a découvert les ouvrages d'Access Edition dont beaucoup occupent les rayons de la bibliothèque du village. On a aimé les Moustichats, créés en 2013 par deux habitantes de Chirmek. Les Moustichats, c'est les aventures et les mésaventures d'une famille de chats dont les trois chatons ne font que des bêtises. Principale cheville ouvrière de ce salon, Patricia Chabas. Petit événement pour cette jeune auteure, la Souffeloise a écrit Mektoub, son premier livre. Elle raconte le parcours de sa mère, née au Maroc, de part en Corse, engagée comme ambulancière durant le débarquement. Ça fait partie de ces pages de la Libération dont on parle peu, parce qu'on ne parle pas beaucoup des ambulancières. Alors qu'elles montaient au front, elles allaient chercher les blessés, c'était très dangereux. Maman, heureusement, est passée entre les balles, j'allais dire. Et voilà, et donc après, elle est rentrée tranquillement au Maroc où elle habitait. Avec une croix de guerre et beaucoup de souvenirs. Après une année d'interruption, le livre a retrouvé sa place à Souffel avec son lot de découvertes. En novembre, d'autres rendez-vous vous attendent. Jazz d'automne le 19, le Souffel Modélisme le 21 et le marché de Noël les 27 et 28 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?